salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter la classe classroom à zoner donc c'est à fabriquer c'est un kit voilà donc c'est la partie est donc la partie de droite avec le tableau il y a aussi une partie gauche alors je montre les éléments et en fait je voulais vous dire avant de commencer c'est pour les poupées de cette taille donc taille 1 6e donc d'une vingtaine de centimètres donc on peut utiliser d'autres poupées de cette taille alors je vais vous montrer donc les éléments alors tout d'abord nous avons une notice donc en japonais mais bon il ya des photos et des dessins pour nous aider ensuite nous avons trois planches alors ici c'est la partie avec la fenêtre à insérer ensuite nous avons ce le mur principal le mur de droite nous avons le sol avec du carrelage mais tout est en carton je tiens à préciser épais alors ici on a une planche cartonné mais papier cartonné comme vous voyez c'est souple avec en fait des petites affiches pour la classe voilà donc à découper et puis à coller alors ensuite nous avons bas les fenêtres ici nous avons les rideaux que l'on mettra avec la trinque ici on a deux équerres une horloge un carton aussi tout un carton alors là c'est le tableau et si on a des petits scotch pour coller là on a deux tableaux supplémentaires donc effet bah pour mettre les punaises là en fait je sais pas comment on appelle ça mais sans carton aussi là on a des petits éléments en carton donc je crois que c'est un haut parleur si si je me rappelle mais je vous montrerai après ce que c'est vraiment et là je sais pas lâcher c'est une du papier autocollant alors on va regarder la notice on va faire étape par étape donc pour commencer ici nous avons tous les éléments que je vous ai montré alors la première étape consiste à mettre bas le tableau voilà sur le mur et en fait mettre aussi les deux autres tableaux alors voici le tableau nous avons ici le mur donc il faut mettre à peu près au bon endroit alors il marque 10 cm 10 de la hauteur en fait qu'il faut calculer donc il vous faut une règle alors bien entendu vous faut un crayon en papier et non vous prenez ici 10 cm tout simplement et vous faites un petit trait discret donc on va mettre là par exemple nous on va mettre ici voilà alors en fait ça devrait se caser ici comme cela est en fait ils disent qu'il faut mettre les deux autres tableaux de chaque côté ensuite ici on a un rebord gris donc qu'il faut plier avant de coller je fais doucement parce que j'ai peur d'arracher donc le rebord pour mettre les craies alors les deux autres tableaux c'est cela donc il ya des autocollants donc c'est pratique pas besoin de colle en fait tout se fait sans colle j'ai l'impression et donc ça tient comme cela en fait voilà donc on est à cet endroit à peu près alors je prends un tableau je retire les petites bandelettes à l'arrière donc vaut mieux ne pas se tromper un parce qu'après pour décoller je pense que c'est pas évident et sachant qu'il faut vraiment mettre au bord en plus donc voilà donc voilà ensuite on prend le tableau on retire les bandes pareil donc voilà il reste plus qu'un tableau comme ça à coller sur le côté voilà donc voilà ce que ça donne pour le mur du fond de la classe voilà donc ça fait déjà sympa je trouve alors on va faire la deuxième étape donc deuxième étape il s'agit donc de mettre les rideaux sur la traîne alors la voici donc ça c'est en métal par contre pas du carton ce qui est pratique et en fait faut juste mettre comme ça un par un donc voilà ce que ça donne ensuite on prend les fenêtres et vous voyez en fait il ya un côté gris un côté blanc et en fait le côté gris sera à l'intérieur alors il faut prendre le bon mur par contre c'est celui là et en fait il faut plier les petits cartons sur le côté là ça fait comme le table le rebord du tableau donc là vous voyez tout est plié ensuite là vous voyez il ya un petit trou pour mettre les rideaux et après faut encastrer la fenêtre alors une fois ces deux murs terminés il faut les assembler tous les deux si je regarde la notice là vous voyez comme cela tout simplement donc on va voir si ça marche vous voyez il ya des encoches voilà donc pas besoin de colle comme vous le voyez ce qui est pratique pour ranger ça prend moins de place du coup donc voilà ce que ça donne déjà ensuite ils disent de mettre bas le sol hop c'est tout simple donc voilà ce que ça donne c'est déjà vraiment bien je trouve le résultat on sera vraiment dans une place alors je vous montre le résultat donc j'ai collé des petites affiches au tableau j'ai collé un petit post-it ici où j'écritais deux productions mais on voit pas trop en fait c'est cru en papier sinon bah j'ai mis avec de la colle tous les objets la pendule ici l'eau parleur voilà même les affiches par contre je ne sais pas ce que ça veut dire tous ces kanji je les connais pas donc si vous connaissez le japonais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça veut dire parce que j'ose pas accrocher n'importe quoi en fait voilà par exemple ça je sais pas ce que ça veut dire voilà donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez le japonais donc voilà je suis assez satisfait bah en fait du résultat donc j'ai commandé des bureaux donc de classe donc je ferai une review c'est par contre c'est pas la marque à zoner c'est la marque figma donc c'est une marque de figurines japonais si vous connaissez voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine review à zoner salut au revoir on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501